Salut à tous, j'espère que vous allez bien Il est temps que je choisis de vidéos Pour vous parler de tout ce qui se passe en ce moment Comme vous le savez Il se passe beaucoup de trucs par rapport à mes parents C'est très difficile C'est très dur A vivre Et aussi à accepter C'est horrible, c'est clairement horrible Savoir que ses parents vont sûrement aller en taule C'est inentendable Clairement Et en plus en ce moment Moi dans quelques jours je vais passer le bac J'ai envie de les rendre fiers Et il y a tout ça qui se passe C'est beaucoup trop de choses pour moi C'est vraiment vraiment difficile Donc voilà J'essaie de faire avec, je m'accroche Mais je dois vous faire cette vidéo pour vous parler de tout ce qui se passe Et puis aussi de mon avenir Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir Alors d'abord je ne pourrais pas tout vous dire Par rapport à l'affaire parce qu'il y a de la justice derrière Il y a des choses que je ne peux pas dire pour l'instant Vu que ce n'est pas terminé Donc voilà, je vais essayer de vous dire tout ce que je peux Mais il y a des choses que je n'aurais pas le droit de dire pour le moment L'histoire que vit mes parents fait beaucoup de bruit Par rapport au fait que beaucoup de gens la relient à la chaîne Soyez Néo Voilà, on le voit dans les médias, etc. Dans la presse L'affaire Sophie Fantasy Entre parenthèses Soyez Néo Donc la chaîne Soyez Néo est sans arrêt liée par les journalistes à cette affaire Donc j'ai envie quand même de parler par rapport à ça Et tout simplement d'expliquer qu'il n'y a aucun rapport entre les affaires Les potes, ça fait des années que je me bats pour le dire Et des années que je m'exprime à ce sujet Je ne me suis jamais fait exploiter Voilà, donc j'en ai marre en fait de le dire tout le temps Je vous le dis clairement Mais voilà, je ne me suis jamais fait exploiter que ce soit mon frère ou moi On a toujours voulu faire des vidéos On a toujours kiffé faire des vidéos Ça n'a jamais été une contrainte comme beaucoup de pensent Mais au contraire un moment de plaisir Beaucoup de gens me diront par rapport à ça Mais Néo, dans vos vidéos vous n'êtes pas naturels Vous êtes sans arrêt joyeux Vous êtes des vrais robots J'ai envie de répondre à ça aussi Les amis, ces vidéos là c'est des moments de bonheur On n'est pas là pour se plaindre sur les réseaux On est là pour se faire kiffer sur les réseaux Pour se faire kiffer et vous faire kiffer En vous apportant aussi du bonheur Donc pour nous c'est juste un moment où on oublie tous les problèmes On s'amuse pendant une petite vidéo On se fait plaisir Et c'est tout Ça s'arrête là Ça a toujours été comme ça les vidéos C'est pas, nous les vidéos c'est pas une vidéo pour donner du négatif etc Ça a toujours été dans l'idée de s'amuser Et de vous donner du bonheur Et des gens ça malheureusement Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas Mais bref, juste pour dire en tout cas Que la chaîne Soyez Néo n'est absolument pas liée à cette affaire Évidemment je peux comprendre soit en temps de lier les deux affaires Soyez Néo c'est une chaîne qui est Bon je ne vais pas non plus abuser Mais qui est populaire Voilà Mais, et voilà Et de lier ça à des affaires de justice bien sérieuses Ça fait toujours une bonne polémique Ça fait toujours un peu de sel Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à l'exploitation Les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines Et j'ai récupéré toutes les chaînes Voilà, tout m'appartient C'est moi qui reprend le flambeau Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou Ils n'ont plus rien Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré Voilà, ils m'ont tout laissé Comme c'était prévu Les potes, beaucoup pensaient que ça allait faire comme Jordi Jordi c'est qu'une situation unique C'est pas un exemple, clairement pas Et la preuve, la preuve est là Donc je vous dis les termes, je vous dis ce qu'il se passe Voilà, voilà ce qu'il se passe maintenant que j'ai 18 ans Donc j'aimerais que ma version soit plus entendue que les rumeurs J'aimerais bien quand même Ce serait le minimum, n'est-ce pas ? Parce que bon, au bout d'un moment il faut arrêter d'abuser Là il y aura encore des gens qui vont dire Ah bah il y a ta mère qui est derrière Qui te menace, machin Parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de vidéos explicatives Pour ceux qui ne regardent pas trop la chaîne Et qui tombent un peu sur des vidéos comme ça Il y a eu pas mal de dramas Toujours au fur et à mesure de notre aventure sur Youtube Et j'ai fait beaucoup de vidéos pour m'expliquer seul Et ces vidéos ont toujours été souvent un peu ridiculisées Dans le sens où des gens disaient que c'était mes parents qui parlaient à ma place Donc ça devenait vraiment saoulant Ça devenait vraiment insupportable Beaucoup de gens disaient Mais Néo, ce que tu dis là T'as pas la maturité pour le dire C'est pas toi qui as écrit, etc C'est lourd, c'est vraiment insupportable Donc j'espère, j'espère que cette fois cette vidéo elle sera entendue Et que voilà, les gens ils comprendront que c'est moi qui parle Parce que ça devient insupportable Ça devient insupportable, ça devient lassant De devoir répéter tout le temps les mêmes choses C'est juste saoulant en fait Par rapport aux vidéos sur Néo Il faut juste savoir que c'est nous en fait C'est juste nous On est une famille Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà On se fait exploiter Qu'il y a une très mauvaise ambiance dans la famille Qu'on se fait forcer sans arrêt Notre famille, c'est notre vie en fait Genre là que mes parents ils vont sûrement finir en taule C'est horrible Genre vraiment ça Genre tu vois, je serais un enfant exploité Genre tu vois que mes parents ils finissent comme ça Je serais en mode c'est bien, c'est la justice machin Les potes c'est horrible Genre vraiment c'est Quand on l'a appris, c'était un choc C'était terrible Genre vraiment Là les potes ça fait plusieurs jours Donc on va dire que ça va dire un peu mieux On va dire que j'arrive à contenir mes émotions On va dire ça comme ça Mais vraiment On est une famille qui s'aime énormément Ça a toujours été comme ça On est une famille vraiment unie Il y a beaucoup de familles comme ça Où les enfants vont pas forcément s'entendre avec leurs parents Nous c'est vraiment pas le cas On est vraiment une famille qui s'aime énormément Et de partager tout ça avec vous Ça nous a fait énormément plaisir pendant toutes ces années Faire des vidéos ensemble C'est toujours dans la bonne ambiance C'est toujours dans le plaisir Ça nous apporte beaucoup Et vraiment On a toujours été une famille unie Et d'être séparés comme ça De la sorte C'est cruel C'est horrible Les vidéos c'est un reflet de la réalité en fait Beaucoup de gens n'y croient pas Mais si C'est un reflet de notre vie De notre famille Et voilà Dans notre famille ça se passe très bien Et on s'entend très bien Et c'est comme ça Voilà Que vous l'oubliez ou non Pour les haters C'est comme ça On s'entend bien Aussi voilà Je dois parler de Swan aussi C'est vrai que Beaucoup vont se demander Qu'est-ce qui va devenir Swan Comment ça va se passer Swan on essaie de le préserver au maximum Je vais faire mon possible pour le protéger Swan c'est mon petit frère Je vais tout faire pour lui Je vais tout donner Je vais faire mon maximum pour le préserver de tout ça Il faut savoir qu'avec Swan on sera pas séparés On restera toujours ensemble Quoi qu'il se passe Jamais j'abandonnerai Swan C'est pas possible A son âge je peux pas lui faire vivre un traumatisme pareil J'aimerais maintenant répondre à beaucoup de rumeurs Avec cette polémique qui se passe en ce moment Qui est donc sans arrêt liée à la chaîne Swan No Alors que bon y'a aucun rapport Y'a beaucoup de personnes qui essayent de confirmer des rumeurs Parce que voilà avec tout ce qui se passe Bah ils essayent d'en profiter Par exemple Le fait que je me sois fait harceler un jour Dans ma scolarité Voilà Y'a beaucoup de gens qui disent Maintenant c'est même plus supposition Je me suis fait harceler Y'a beaucoup de gens qui disent ça comme ça J'ai vu ça dans pas mal de réactions A ce qui se passe etc Des gens qui disaient Oui Néo il s'est fait harceler Et puis Swan aussi Voilà Donc y'a des gens qui disent ça comme ça Et les gens ils sont en mode Ah d'accord Donc ils se sont fait harceler J'ai même vu des personnes Qui étaient dans le même collège que moi Qui carrément confirmaient Que je m'étais fait harceler Tu vois Genre à ce point là Ca devient presque crédible L'époque j'ai eu cette chance De jamais m'être fait harceler Et puis même Ca m'est arrivé peut-être une ou deux fois Dans ma scolarité Que des gens viennent Me parler de mon activité négativement Mais j'ai toujours bien réagi J'ai toujours réagi de façon A pas me faire harceler Moi ça m'est jamais arrivé Voilà Et en vrai c'est une chance aussi C'est vrai que J'aurais pu tomber dans des collèges Où tout le monde était contre moi C'est très difficile le harcèlement Mais heureusement je l'ai pas vécu Et voilà Je tiens à le confirmer Encore une fois Parce que En fait Les potes là J'ai peut-être un air un peu saoulé Quand je parle etc Mais en fait Ce que je vous dis là C'est des choses que je dis depuis des années En fait Genre c'est vraiment des choses Je force dessus sans arrêt En fait ça devient lassant J'ai vraiment l'impression De dire les choses Mais qui a aucun impact Que voilà Ce que je dis en fait On s'en fout en fait Genre je suis littéralement Je suis littéralement la personne Qui vit la situation Je sais pas Ma parole devrait être plus importante Qu'un connard Sur les réseaux Qu'une chaîne critique par exemple Qui balance des choses sur notre famille Donc Ça c'est vraiment insupportable Que les gens Ils prennent tout le temps le négatif Ils vont jamais voir la vérité véritable Ils veulent toujours La version qui leur plaît C'est comme les fake news en fait Vous savez Par exemple des complots etc On va toujours vouloir préférer La vérité en mode complotiste Que la vérité réelle Qui est beaucoup moins stylée On va dire On va dire ça comme ça Donc voilà Je tiens juste à vous préciser Encore une fois Que non Je n'ai jamais vécu du harcèlement Et soit non plus Par contre évidemment On a vécu du cyber harcèlement Ça évidemment Alors bon Ça m'a pas impacté Soit non plus Mais on en a vécu Évidemment forcément Avec tout ce qui s'est passé Que ce soit les mauvais commentaires Mais bon ça c'est un peu comme Pour tous les youtubeurs Et que ce soit des dramas Comme actuellement Oula c'est un peu plus vénère Aussi il y a une rumeur Qui se fait qu'apparemment Ma mère serait pas malade Et que ce serait une excuse Pour pas aller en toul Alors on aimerait bien On aimerait bien Que ce soit un mensonge Moi franchement Voir ma mère en pleine forme Ça me ferait plaisir Effectivement Mais malheureusement Ça c'est pas le cas Voilà Ma mère a une maladie auto-immune Une maladie incurable C'est C'est une maladie Qui est très très compliquée à gérer C'est une spondylarthrite Ankylosande Voilà C'est un mot très sympa Très charmant Cette maladie Elle fait juste littéralement Que Les défenses immunitaires De ma mère Se retournent contre elle Voilà Donc ma mère Elle souffre tous les jours Il y a des jours Où elle souffre Des jours Elle souffre vraiment beaucoup Et dans ces jours là Elle peut rien faire Et on doit tout faire pour elle On doit s'occuper d'elle Elle peut pas gérer Voilà Donc c'est très compliqué Ma mère elle porte des béquilles Elle va pas bien du tout C'est C'est juste horrible en fait Et D'avoir ce genre de retour Je peux vous dire que Au moral Ça fait pas du bien Clairement Il y a quelques jours Ma mère elle a dû être hospitalisée Par rapport à tout ça Et Elle va à l'hôpital de temps en temps A cause de ses traitements A cause de tout ça Et Je peux vous dire C'est compliqué J'ai fait pas mal de stories Sur Instagram Pour m'exprimer sur le sujet Je vais répéter un peu Ce que j'ai dit Par rapport à la maladie Cette maladie Elle a été causée Par le stress de tout ça Par Par toute la fatigue accumulée Par rapport à tout ça Parce que Je vous ai dit juste avant Que le cyber harcèlement Moi ça ne m'avait pas atteint Et ni soine Par contre ma mère Ça l'a beaucoup atteinte Ça lui a fait beaucoup de mal Pour une mère D'être considérée comme un monstre Avec tous les efforts qu'elle fait C'est juste horrible Ça lui a fait beaucoup de mal On a essayé de la rassurer au maximum Mais Voilà Ça a quand même impacté son mental Et sa santé Bon Je vous le dis clairement Faire ce genre de vidéo C'est Je déteste faire ça en fait Je vous le dis Je déteste faire des vidéos Comme ça aux tits négatives Ça ne me fait pas plaisir Moi j'ai toujours voulu faire des vidéos Pour vous faire kiffer Enfin après Il y en a peut-être Ça leur fait kiffer De me voir comme ça Dans cet état là Ces vidéos Je n'ai fait pas mal sur ma chaîne Parce qu'il y a toujours eu des moments Où les dramas étaient critiques Et je devais m'exprimer Alors bon Ça a eu des impacts Il y a eu des moments Où ça a eu beaucoup moins d'impact Parce que les gens Ils étaient en mode Bah C'est pas Néo qui parle en fait Mais voilà J'espère que cette fois Cette vidéo aura un impact Et j'espère que J'aurais Enfin bon Ça c'est impossible Mais J'espère que je n'aurai pas A refaire des vidéos comme celle-ci Mais Mais voilà Il fallait que je vous parle de tout ça Et je vais terminer cette vidéo Sur une note positive Parce que Bah j'ai envie Simplement Ça me fait du bien C'est insupportable De devoir parler de négatives Sans arrêt Je tenais déjà à remercier Toutes les personnes Qui nous soutiennent Parce que bon Il y a beaucoup de personnes Qui relèvent des rumeurs Et du négatif Mais il y a aussi Une énorme communauté positive Et je tiens vraiment A vous remercier Franchement sans vous Je sais pas comment ça se passerait Mais ça serait clairement pas La même musique Vous nous donnez tellement de force Et de positif Ça nous aide à nous accrocher Ça nous donne de l'espoir De la force Et de voir qu'il y a plein de personnes Qui veulent nous aider Ça nous fait du bien On se dit que Non finalement c'est pas le cas C'est que Voilà C'est juste une minorité de personnes Qui nous traitent comme ça Et ça nous fait beaucoup de bien Donc merci à vous C'est Voilà Il nous faut de la force Et là où vous êtes là Ça nous fait énormément de bien Et ça nous aide A tenir le coup Je voulais aussi tanner cette vidéo En vous rassurant Par rapport à Swann Je vais faire mon possible Pour le protéger Swann c'est mon petit frère Je ferai tout Pour m'occuper de lui Comme il se doit Et vous inquiétez pas Je ferai mon possible Pour le garder en sécurité Et du côté de mes parents Je leur donne toute ma force Je serai toujours là pour eux Et je suis à 100% avec eux Pour tout ce qui se passe là Et j'espère les rendre fiers Et je vais faire mon possible pour Il faut savoir que Sur la chaîne Swannéo On va prendre une pause Avec Swann Voilà Je pense que Avec tout ce qui se passe là Voilà On va pas continuer Pour le moment On va dire C'est qu'une pause Pour reprendre à fond Les vidéos plus tard Mais c'est vrai qu'en ce moment C'est pas la joie Swann Il a aussi une année scolaire A réussir Donc pour Swannéo Ne vous attendez pas A une grande reprise des vidéos Voilà Il y en aura certainement Quasiment pas Mais du côté de ma chaîne Néo The One Là J'ai vraiment envie d'être Beaucoup plus présent Alors là vous allez me dire Mais Néo Pourquoi tu reprends les vidéos Sur cette chaîne là en particulier Puis même avec tout ce qui se passe C'est Tout simplement les potes Parce que certes Youtube C'est un métier Ça me rémunère Voilà J'en vis maintenant Mais ça reste une passion Voilà de base Ça reste une Ça reste un kiff De faire des vidéos Et avec la situation actuelle Reprendre les vidéos Les lives Ça me fera clairement Le plus grand bien Donc Vous verrez sûrement Des nouveaux contenus Sur ma chaîne très bientôt Et des nouveaux lives Et évidemment Ce ne sera pas des lives Pour parler de ça Clairement pas Ce sera des lives gaming Pour me changer les idées Avec vous les potes Voilà On va juste Essayer de retrouver le moral Et Et se relever de tout ça Voilà Et Et J'avais fait beaucoup de vidéos Ces derniers temps Surtout des vidéos Par rapport à mon anniversaire Et j'ai envie de les sortir J'ai envie de vous les De vous les montrer Voilà Ça me rappellera des bons souvenirs De ces moments là Et Et puis voilà J'ai quand même envie de vous faire kiffer Sur ma chaîne Parce que Voilà Mon rêve Moi c'est des youtubeurs Et chaque jour Je bosse pour réaliser ce rêve Et Même si là il y a un gros drama Ça va pas m'arrêter de continuer A faire ce que j'aime Et Et J'ai me donné à fond Certes ça va être plus compliqué Certes il y aura beaucoup plus de choses à gérer Donc je serai sûrement Je veux quand même être présent sur les réseaux Ça me fera du bien Les réseaux C'est clairement une échappatoire pour moi De tout ce qui se passe actuellement Ça va vraiment m'aider Et J'en ai besoin J'espère qu'on se retrouvera sur des vidéos Beaucoup plus positives Là j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos et les lives Ça me fera vraiment du bien Au mental J'en ai besoin là J'en ai besoin C'est plus possible De faire comme ça Donc Voilà Je serai actif Sur les réseaux Je vais être présent là Et Ça me fera vraiment du bien Parce que là Là j'en peux plus Voilà J'en peux plus Je vous le dis clairement Allez Ciao A la prochaine les potes Pour des vidéos plus positives Je l'espère Je l'espère C'est parti.